Vraiment, c'est extrêmement, extrêmement prometteur comme approche. Et c'est un biogel, en quelque sorte. Et donc, on entrape des composés immunothérapeutiques, des cellules immunitaires anti-cancer, d'autres sortes de composés, pour nous amener directement à la tumeur. Il y a plusieurs étapes qui sont relativement simples chimiquement, mais quand même plusieurs étapes. Donc, la première, c'est qu'on utilise en fait le chytosane, qui est issu de la chytine, qui provient de la carapace de crustacés, donc qui doit être purifiée. Donc, ça devient une poudre de chytosane, qui ensuite est mélangée à, enfin, qui est mise en solution acide, et ensuite qui est mélangée avec un agent gélifiant, qui est également en solution. Donc, c'est un peu ça le mystère de la recette, c'est le bon choix de ces agents gélifiants et leur bon ratio entre eux. Et ensuite, on va donc simplement mélanger ces deux agents, et lorsqu'ils seront mélangés, ils vont rester liquides à température pièce, mais ensuite, ils vont se gélifier à 37 degrés. Et donc, c'est toute la beauté de la chose, ce sont vraiment des gels qu'on appelle thermosensibles, qui vont au début rester liquides à température ambiante, mais qui vont pouvoir durcir, solidifier in vivo. Les gros défis pour ce biogel, c'est qu'il soit injectable, mais qu'ensuite, il forme une matrice solide, mais poreuse, pour servir de réservoir justement pour ces cellules. L'énorme avantage de ce biogel-là, c'est que ce n'est pas n'importe quel biogel. C'est-à-dire que les biogels peuvent être toxiques pour les cellules qu'on va encapsuler à l'intérieur. Et ce qui est fantastique, ce qu'on a démontré, en fait, dans nos travaux récents, c'est que non seulement les cellules vont rester dans le gel, elles vont être heureuses, là. Et pendant deux semaines, trois semaines, les lymphocytés, les cellules immunitaires qu'on va encapsuler dans le biogel vont continuer à proliférer, vont être très heureuses, et même elles vont sortir du gel. On l'a montré, elles sont capables de sortir du gel et d'aller tuer une tumeur qui est à côté. Si on l'a modélisé in vitro, donc ça fonctionne, à savoir que le biogel non seulement permet d'encapsuler des cellules et décomposer, mais les cellules restent très heureuses, ce n'est pas toxique, et les cellules peuvent même continuer à fonctionner et à sortir du gel. Merci.